Salut à tous ! Allez, Noël est passé, on est maintenant en 2023, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo. Bon après je pense qu'elle va sortir un petit peu plus tard, mais en tout cas j'espère que tu as passé de bonnes fêtes et que cette année 2023 sera meilleure que la précédente. En ce qui me concerne, bah ça va très bien, et puis comme tu peux le voir, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Et oui, là il y a beaucoup de matériel qui sont arrivés, pour ceux qui me suivent sur Instagram, bah comme tu as pu le voir, j'ai commencé à utiliser ce matériel, à faire des tournages, ça fait déjà quelques vidéos d'ailleurs que je tourne avec mon nouvel éclairage. Puisque oui, dans une vidéo ce qu'il y a de très important forcément c'est le son, et puis après ça va être tout ce qui est caméra. Et avec tout ce qui est caméra, et bien forcément on a l'éclairage. Puisque tu as beau avoir la meilleure caméra du monde, si tu n'as pas un bon éclairage de qualité, et bien ça va pas suivre. En ce qui me concerne, ça fait maintenant plus de deux ans que j'utilisais comme éclairage principal de panneau LED New Wear. Donc ce sont des panneaux LED qui sont très bien, ça marche vraiment super bien. En plus maintenant ils font des panneaux LED RGB pour à peu près le même prix. Donc on est aux alentours des 90 à 110 euros. C'est vraiment génial pour des décors, pourquoi pas une backlight. Mais comme éclairage principal, comme ça, de face, ça va pas. Ça va pas parce que ça ne diffuse pas assez. Justement il y a des accessoires qui permettent entre guillemets de diffuser. Mais bon, ça marche pas non plus très bien. Donc ça fait déjà au moins neuf mois je dirais que je m'intéresse à tout ce qui se fait niveau éclairage. Qu'est-ce que j'aurais besoin ? Qu'est-ce qui me correspondrait le plus ? Puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup d'alternatives. Et surtout pour pas trop cher. Puisque c'est vrai que l'éclairage, ça coûte extrêmement cher. Même si effectivement tout ce que je vais te montrer aujourd'hui, ça peut te paraître cher. Ça l'est pas vraiment, on est vraiment au plus bas. Aputure sont très connus pour de l'éclairage quand même de bonne qualité. Que ça soit pour les professionnels et les amateurs. Aputure, ils détiennent aussi la marque Amaran. C'est leur sous-marque. Et puis en fait ça va être des produits entre 400 à 1200 euros. Qui seront destinés pour les amateurs et professionnels. Pour ceux qui ont un petit budget et qui veulent quand même de la qualité. Pour mon utilisation, j'avais besoin d'un projecteur qui soit petit, compact, facile à transporter. Il faut que ça soit pas trop cher. Puisque forcément il faut que j'en achète deux. Plus les accessoires, plus les pieds. Donc forcément ça chiffre vite. Je me suis orienté vers une gamme d'éclairage de type projecteur, COB. Les COB en fait c'est un type d'éclairage qui ressemble à ça. L'avantage c'est que c'est pas très cher. Ça correspond à pas mal d'utilisation. Puisqu'on va pouvoir mettre pas mal d'accessoires pour pouvoir modeler notre faisceau lumineux. Notre lumière. Je voulais pas dépasser les 300 euros par projecteur. Puisque après ça allait vraiment trop chiffrer. J'avais le choix avec l'éclairage de chez Smallrig. Mais pour mon utilisation et la puissance dont j'avais besoin. J'ai trouvé qu'ils étaient quand même un petit peu gros. Il y a également les iFootage version 60 watts qui sont très intéressantes. Certes la construction était entièrement en aluminium. Ça m'a fait hésiter. Mais on n'avait pas d'écran LED. Donc bon je me suis orienté vers les Amaran 60X. L'Amaran 60 tu vas en avoir deux versions. Tu vas avoir la 60D qui en fait est simplement dimable. Donc tu vas juste pouvoir changer l'intensité. Parce que tu veux que ça soit plus faible ou plus fort comme intensité. Cette version là est aux alentours des 200 euros si je ne dis pas de bêtises. Et puis après tu vas avoir la version X qui te permet aussi de changer la température de couleur. Donc ça va de 2700 à 6500 Kelvin. J'ai pris la version X. Le prix catalogue il me semble que c'est 250 euros. Donc ça rentrait dans mes budgets c'est parfait. Et puis surtout on peut changer la température de couleur. Et ça c'était mon besoin. Donc déjà c'est livré dans une petite mallette qui est en polystyrène. Mais c'est un polystyrène je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà c'est compacté ce qui fait que c'est solide. A l'intérieur c'est plutôt bien compartimenté. Tout est bien protégé. Tu vas avoir tout ce qu'il faut. Seul petit bémol j'avoue. C'est très chiant de ranger les câbles puisqu'ils sont très longs. Ils mesurent 3 mètres de long. Et donc forcément tu es obligé de parfaitement bien le plier. Sinon ça ne rentre pas. Donc on va retrouver dans un premier temps une petite diffusion. Hop tu peux voir c'est une petite chaussette qui va se mettre sur le bol. Donc le bol il est juste là. Sur les modèles 60 il est en plastique. Puisque forcément ça chauffe moins. Et on est sur un modèle entrée de gamme. Donc voilà il est en plastique. Mais l'avantage c'est que c'est hyper léger. Ensuite tu vas avoir la light. Donc on a le petit dôme de protection. Qui s'enlève directement avec la petite sécurité. Et voilà le corps de la light. Donc comme tu peux voir c'est tout petit. Donc on est sur du plastique mais la fabrication est très bien faite. Voilà ça inspire confiance. Juste là le petit bouton qui est effectivement rouge sur les versions X. L'écran de contrôle. Ici on a le petit bouton bluetooth reset. Sur le dessous on a simplement un pas de vis Kodak. Ici on va venir visser l'alimentation 12 volts pour sécuriser le tout. Le petit bouton on off. Et juste là une monture V-Lock. Cette monture V-Lock elle va permettre de mettre le petit plateau qui est livré avec. Voilà ça vient hop s'enfiler comme ça. Et ça va permettre de mettre 2 NPF. Comme j'ai pu le faire juste là. Voilà. Et comme ça tu peux alimenter la light sur batterie. A pleine puissance avec 2 batteries NPF 750. Donc ce sont les moyennes. Il me semble qu'on tient à peu près 1h. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est plutôt cool que ça soit livré avec. Puisque chez Smallrig il me semble que c'est pas livré avec. Et chez E-Footage c'est en option. Bien sûr sur le devant on retrouve une monture Bowen. Et pas du mini Bowen. Donc on est vraiment sur le standard et ça c'est top. Le refroidissement qui prend tout le corps de la light il marche très bien. On a un ventilateur à l'arrière. Mais effectivement on l'entend. Mais c'est vraiment pas dérangeant comme n'importe quel éclairage de chez Aputure. Et puis enfin on va retrouver la petite attache Spigo universelle. Qui va permettre de mettre la light sur n'importe quel trépied lumière. Et bien sûr chose que j'avais un petit peu peur. On voit pas sur les photos mais effectivement c'est en métal. C'est petit, c'est léger, ça fonctionne très bien. Le bluetooth fonctionne très bien puisque oui tu vas pouvoir les connecter en bluetooth. Créer des groupes comme n'importe quel éclairage de chez Aputure. Donc on a une seule et même application. Et tu vas pouvoir configurer tout ton studio pour dire ok bah je peux régler tel éclairage à 30%. Celui-là aussi. Enfin vraiment tu modules ça comme tu veux. Pour aller avec ces deux lights en gros on a deux types d'accessoires. On va avoir tout ce qui est softbox et puis les lanternes. Les lanternes ou boules chinoises ce sont tout simplement des boules. Voilà. Et puis tu vas pouvoir mettre une jupe. Mais enfin bref ça éclaire à 360. Et puis après on va avoir les softbox. Comme tu peux le voir ça ressemble à ça. J'avais besoin de softbox pas trop grande. Puisqu'il faut que ça tienne dans un petit espace. Donc je suis parti sur du 50 cm. Il y a Aputure qui propose les light dome mini. Mais j'ai trouvé que c'était quand même un petit peu cher. Et puis on a pas trop d'accessoires pour le prix. Et puis on a également Smallrig. C'est chez eux que j'ai acheté. Puisque bah en fait j'ai trouvé que c'était le meilleur rapport qualité prix. Et puis c'est vrai que finalement après l'utilisation c'est vraiment le top du top quoi. C'est livré dans une petite pochette qui est plutôt bien fini. C'est pas non plus exceptionnel mais voilà ça marche très bien. En tout cas pour des accessoires lumière on en demande pas plus. Ça souffle sur le dessus et non pas la longueur. Et ça je trouve que c'est assez pratique. Puisque bah les autres soufflent sur la longueur. Et pour mettre les softbox c'est pas très pratique. Tu vas avoir plusieurs accessoires pour pouvoir diffuser ta lumière. La première c'est celle-ci. C'est une petite diffusion interne. Donc interne ça veut dire que bah en fait la diffusion va se mettre à l'intérieur de la softbox. Donc vraiment au niveau de la moitié. Et puis en fait celle-ci elle va te permettre notamment de gommer les points chauds. Le point chaud en fait ça va être l'endroit à laquelle tu vas avoir le plus d'éclairage. Puisqu'en fait une light comme celle-ci elle va éclairer beaucoup au centre. Mais beaucoup moins sur les côtés. Et en fait cet accessoire là hop il va se mettre dans ta softbox. Et ça va permettre de faire en sorte que ça soit la même chose partout. Voilà donc ça va éclairer de la même manière sur les côtés et au centre. Donc comme tu peux le voir c'est une diff qui est doublée donc vraiment au centre. On va avoir une seconde diff pour pouvoir vraiment gommer ce point chaud. Ensuite tu vas avoir ta diffusion externe qui va vraiment se mettre sur l'extérieur, le bout de la softbox. Et cette diffusion là on est sur une diff full. Tu vas avoir différents stades de diffusion. La quart, la demi et la full. La quart elle va être beaucoup plus transparente. Et elle va diffuser beaucoup moins la lumière que la demi. Et puis la full elle va diffuser beaucoup plus la lumière. Et enfin on a le nid d'abeille. Alors ce que j'ai bien aimé c'est qu'il est quand même assez épais. Tu vois il est vraiment dense. Et ça, ça permet de faire en sorte que ça dure beaucoup plus sur le long terme. Maintenant en parlant de la softbox. Alors déjà ce que j'ai bien aimé c'est qu'elle a une petite fixation, voilà une petite sangle qui permet de la maintenir fermée. Ça c'est plutôt pratique. Et puis après c'est très simple. Il te suffit hop de tirer comme ça pour pouvoir déplier ta softbox. Une fois déplié ça ressemble à ça. Et en fait il va y avoir beaucoup d'avantages par rapport à Aputure et Nanlite. Premier avantage au niveau de la qualité de fabrication. Au niveau des matériaux en fait on va être sur du read stop. Donc ça ressemble à ça. Et en fait c'est un matériau qui est très résistant. Donc tout ce qui est coupure et tout ça c'est très résistant. Et surtout ils ont annoncé qu'il est waterproof et qu'il résiste à la poussière. Donc ça c'est plutôt cool. Deuxième gros avantage. Ça j'ai vu ça chez aucun autre fabricant. En fait généralement la softbox tu vas venir, le tissu qui est juste là. Tu vas venir le scratcher comme ça sur le dessus. Une fois que c'est déplié. Déjà c'est super chiant. Voilà on va pas se le cacher c'est chiant. C'est moins durable. Et surtout on va avoir des fuites de lumière. Puisque forcément si c'est pas parfaitement ajusté tu vas avoir un petit peu de lumière qui va s'échapper sur les côtés. Même si c'est pas bien grave. Et bien là c'est pas le cas. Comme tu peux le voir le tissu il est vraiment serti dans la monture de la softbox. Donc ça c'est top. On n'a pas à s'occuper de ça. La softbox est parfaitement tendue. On a des petits élastiques et tout ça. Comme tu peux le voir de l'intérieur c'est vraiment super bien tendu. Troisième gros avantage. Encore une fois j'ai vu ça chez aucun autre fabricant. Comme tu peux le voir le tissu il est surélevé par rapport à la table. Puisqu'on va avoir des petits picots. Voilà on a des petits picots. Ce qui fait que quand tu poses ta softbox au sol. Ce qui arrive plutôt souvent quand tu démontes le matériel. Et bien finalement le tissu ne va pas s'user. Et tu vas pas salir tes diffusions. Et quatrième avantage j'ai trouvé le système d'ouverture fermeture beaucoup plus agréable. En fait on n'est pas sur un système que tu vas venir pousser avec le pouce. On est vraiment sur des petits loquets. On est sur des petits loquets comme ça. Qui se verrouillent super bien. Et qui se déverrouillent super bien aussi. Parce que généralement il faut quand même pas mal forcer. Là franchement il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de force. Juste appuie comme ça. Comme tu peux le voir juste ici on a la monture Bowen. Donc ça te permet d'adapter la light dessus. Et après tu tournes. Et ça vient loquer. Puis à partir de là il n'y a pas de soucis. Ça marche très bien. Ça tient très bien. Certes une petite light comme ça c'est tout petit. Tout léger. Et quand tu ajoutes des accessoires. Et en plus que tu mets ça en plongée. Et bien il faut quand même un trépied qui soit costaud. Je suis parti sur une gamme de trépieds que l'on appelle Sestend. Les Sestend en fait c'est des trépieds qui sont costauds. Qui sont solides. Et l'avantage c'est qu'ils sont très polyvalents. Et qui ne prennent pas trop de place au sol. Les Sestend pour la faire courir il y a deux marques. Tu vas avoir main de photo. Donc ça c'est le top du top. Je pense qu'il n'y a pas besoin de détailler. Et puis après tu as New Wear. Alors New Wear j'ai hésité. Puisque c'est quand même bien rapport qualité prix. Mais ce n'est pas non plus fou. Et puis en fait ils ont sorti une gamme de trépieds. Des Sestend. Qui sont top niveau rapport qualité prix. Tous les commentaires que j'ai vu. Toutes les vidéos. Ils en sont satisfaits. C'est plutôt lourd. On ne va pas se le cacher. Surtout que j'ai pris pas n'importe quelle version. Généralement les main de photo. Il me semble qu'ils montent jusqu'à 2 mètres 50. Celui là il monte jusqu'à 3 mètres de haut. Donc c'est quand même pas mal. Ok. C'est assez lourd. Mais c'est ce qu'on cherche. D'avoir quelque chose de balèze. Qui va pouvoir supporter de gros setup. Même quand on va avoir du déport etc. Là dessus tout est en métal. Hop tu peux le voir. Tu vas voir les fermetures qui sont toutes en acier. C'est pour ça que c'est aussi lourd. Puis tu vas avoir du grip qui est juste là. Pour pouvoir porter le matériel. Au niveau du pied ça ressemble à ça. Une fois plié. Encore une fois tout est en acier. Sauf les petits patins en plastique. Et donc comme tous ces stent. Ça se déplie très facilement en fait. Tu as juste à écarter les pieds comme ça. Hop. Ça ressemble à ça. Alors il me semble que le diamètre d'écart. Est d'environ 80 centimètres. Comme je te l'ai dit. L'avantage c'est que c'est très polyvalent. Donc si tu as besoin de coller le pied contre un mur. Forcément tu peux moduler un petit peu les pieds. De manière à faire en sorte que. Bah voilà. Tu puisses le mettre un peu près partout. L'avantage des tout derniers 6 stent. Que ça soit Manfrotto, New Wear etc. C'est qu'on va avoir ce fameux système en deux parties. Puisque avant le trépied était intégré à la colonne. Donc c'était chiant pour le transport. Et puis là forcément tu peux enlever le pied. Tu peux enlever le pied. Tu fais comme tu veux. Ce qui fait que c'est plus simple. C'est plus pratique. L'autre avantage que ça soit lourd et solide. C'est que forcément tu peux mettre beaucoup de poids dessus. Du déport. Et tu peux aussi monter dessus. Je fais environ 70 kilos. Il n'y a aucun problème quand je monte sur les pieds. Pour pouvoir. Bah forcément si j'ai besoin d'allumer la torche. Ou faire ce que je veux. Voilà je peux monter dessus. C'est pas terminé. On va avoir un dernier paquet. Donc forcément on a deux trépieds. On va pas les déballer deux fois. Mais voilà. On a également les bras de déport. Tu peux aussi acheter par pack. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Donc New Wear il propose des packs. Donc tu peux avoir deux C-Stan. Tu peux avoir les deux C-Stan avec les bras de déport. Enfin tu as différents packs. Moi ce que j'ai fait pour que ça soit le mieux rapport qualité prix. Et surtout au niveau qualité de fabrication. C'est de prendre deux packs. Donc pour les C-Stan j'ai pris chez New Wear. Puisque bah voilà. C'est. Il n'y a pas de mécanique. Ça reste de l'acier. Donc c'est solide. C'est solide. Et puis pour tout ce qui est rotule, bras de déport et tout ça. Forcément tu vas avoir des articulations. Tu vas avoir aussi beaucoup de contraintes. Donc bah il faut que ça soit solide. Et je me suis dit autant prendre le top du top. Surtout que ça ne coûte pas non plus si cher que ça. Il me semble que par rapport à du New Wear il faut ajouter 10-15 euros de plus. Donc c'est pas forcément déconnant non plus. Surtout que là on est sur du haut de gamme. Donc avec un bras de déport pour pouvoir l'utiliser pleinement il te faut deux rotules. Généralement sur les bras de déport bah t'en as une en fixe. Donc tu vois celle-ci tu peux pas l'enlever du bras. Et puis après tu vas avoir une deuxième rotule qui celle-ci est totalement mobile. Tu peux l'utiliser indépendamment. Il n'y a pas de soucis. Il existe deux versions chez Manfrotto. Donc t'as la version black et la version silver. La version black l'avantage c'est que bah elle est mat. Donc forcément si t'as besoin de la faire apparaître sur un plan pour que ça soit le plus discret possible. Vaut mieux que ça soit noir. C'était ma logique. C'est pour ça que je l'ai pris en black. Mais c'est un petit peu plus cher. Au niveau de la qualité de fabrication bah c'est le top du top. Tout est en acier. Voilà il n'y a rien en aluminium ou en plastique. Surtout sur les rotules où forcément tu vas avoir beaucoup de contraintes. Donc voilà tout est solide. Il n'y a pas de soucis. Le bras de déport il pèse quand même son poids. Lui aussi il faut pas croire. Et donc le bras de déport ça va te permettre de déporter quelque chose. Ça peut être une light, une caméra. Imaginons que j'ai envie de mettre ma caméra comme ça ici en top shot. Et bien pour pas faire apparaître le trépied dans le cadre. Le trépied hop tu le mets hors cadre. Et puis après tu vas avoir cette barre qui est juste là. Que tu vas venir mettre dessus. Et puis là tu vas mettre ta caméra. Donc ça c'est très utile. Je dirais même indispensable avec les caméras. Moi en tout cas j'en ai pris un pour l'instant. Puisque ça coûte quand même un petit peu d'argent. Et puis si j'en ai besoin j'en prendrais un deuxième. Et puis à partir de là forcément tu mets ce que tu veux. Alors sur le pied pour le coup il faut mettre des contrepoids. Donc j'ai ce qu'on appelle des gueuses. Donc c'est des sacs de sable qui vont te permettre de faire en sorte que le pied soit beaucoup plus lourd. Et donc qu'il soit beaucoup plus stable. Puisque là comme tu peux le voir ça bouge un petit peu forcément. Puisque le pied il est comme ça, il est à vide. Il n'y a pas de poids. Enfin bref il y a beaucoup de possibilités. En tout cas si ça t'intéresse je te mets bien sûr tous les liens en description. C'est un investissement sur du long terme. L'avantage de prendre un matériel comme ça. Et bien déjà forcément pour ton utilisation ça va t'apporter que du plus. Et puis plus tard si tu veux le revendre. Et bien ça marchera très bien aussi. C'est pas quelque chose qui perd beaucoup de valeur. Les light peut-être un petit peu avec le temps. Puisque la technologie va évoluer. Mais les pieds ça reste un pied. Donc ça se revend très bien. Pour pas beaucoup de pertes. Je pense que je ferai plein de vidéos avec ce matériel là. Pour pouvoir te débriefer. Te montrer les installations des petits making of entre guillemets. Enfin bref. Je te mets bien sûr tous les liens en description. Si cette vidéo t'as plu. N'hésite pas à mettre un pouce bleu à t'abonner si tu souhaites avoir plus. Si tu as des questions c'est dans les commentaires. Et puis sur ce on se trouve pour une prochaine vidéo. Allez salut. Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de ma mini formation sur la machine résolve. Et aujourd'hui on s'attaque à l'espace étalonnage. Je sais que beaucoup d'entre vous sont passés sur la machine. Justement pour cet espace étalonnage qui est très développé. Mais le problème c'est que justement c'est très complexe. Et quand on commence on comprend. Merci d'avoir regardé cette vidéo.